Salut tout le monde, c'est M2Z, j'espère que vous allez bien et avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2019 J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous que vous avez une console au pied du sapin ou autre goodies pour décorer votre gaming room De mon côté, j'attends à patiemment mes précieux pour que je puisse enfin monter cette gaming room donc encore un peu de patience, mais ça arrive pour très bientôt Pour cette première vidéo de l'année 2019, on va parler manga et rétro gaming Du deux en un, dis donc ! Ça commence bien l'année ! C'est sorti sur Netflix il y a quelques semaines, c'est un sujet qui m'a beaucoup accroché puisqu'on y parle jeux vidéo et bandes d'arcade Je veux bien parler de la série Icecore Girls Tiré du manga du même nom de Rensuke Oshikiri, sorti en 2010 Icecore Girls est un manga parlant de jeux vidéo avec une bonne pincée de comédie romantique C'est l'histoire de Haruo, un jeune garçon nul à l'école et en sport mais se trouve un domaine de prédilection où il se sent imbattable, le jeu vidéo Icecore Girls n'est pas une série comme les autres Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde une série, peu importe le nom on suit les péripéties d'un personnage de jour en jour ou de semaine en semaine Mais là, Icecore Girls est une série où on suit le héros de mois en mois, voire en année Il y a 12 épisodes dans la saison 1, ça va de l'année 91 avec la sortie cultissime de Street Fighter 2 sur arcade à la sortie future de Tekken 2 sur arcade en août 1995 On y retrouve un tas de consoles comme la PC Engine, la Super Famicom, la Saturn de Sega ou encore la grosse PlayStation 1 de Sony Les marques ont été déposées pour pouvoir les citer, les boîtes d'origine ont été redessinées Des start-up ou des extraits de jeux sont là avec un effet skyline Et je peux vous dire qu'après avoir vu ça, j'ai eu un pincel au cœur parce que ça fait plaisir de voir ce genre d'image Donc, Haruo, grand fan de Street Fighter 2, se prétend comme joueur indétrônable Finit par se faire battre par Ono Akira, une fille de son école aisée et bien sapée Ono vit dans une famille riche, populaire et aux multiples talents Elle s'enfuit de chez elle de temps en temps pour s'amuser dans les Game Center du Japon pour jouer à Street Fighter 2 Un demi-lien va se créer entre Haruo et Ono Si je dis demi-lien, c'est parce que Ono Akira ne dira pas un seul mot dans toute la saison Elle me rappelle Daria Morgendorfer dans la série Daria 20 ans plus tôt Une espèce de punk cultivée et intelligente Mais qui parle toujours avec un air déprimant comme ça Et là je me dis qu'en termes de charisme, Ono a battu tous les records Vu qu'elle parle pas Mais une relation triangulaire va se créer avec Idaka Kouaru Après que Haruo lui aura fait découvrir le jeu vidéo Elle se lancera dans cet univers parce qu'au départ, elle tombe sous le charme de Haruo Mais par la suite, elle en deviendra passionnée Du jeu vidéo, je parle Ce qui est vraiment dommage dans cette série, c'est que La plupart de tous les épisodes tournent sur Street Fighter On y voit des jeux cités avec des extraits Tels que Final Fight, Mortal Kombat, Tekken ou encore Virtua Fighter J'aurais aimé que le manga soit un peu plus global Sur les jeux d'arcade, même si des titres sont cités Comme Puyo Puyo, Parodius Daz Splatterhouse ou encore Ghosts and Goblins de Capcom Mais y jouer, ça aurait été quand même un petit poil mieux Mais je peux pas loin en vouloir Ice Core Girls c'est vraiment un animé où j'ai accroché tout de suite En tout cas, si la série vous plaît Moi je vous invite à la regarder sur Netflix Et en mars prochain, il y a 3 nouveaux épisodes qui vont sortir Qui seraient considérés comme une suite Qui vont s'appeler Ice Core Girls Extra Stage C'est ici qu'on se quitte Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo N'hésite pas à liker, à commenter, partager Abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche Pour être au courant de mes toutes prochaines vidéos Et je compte sur vous de tout coeur Pour qu'on puisse enfin atteindre le cap des 1000 abonnés C'est la mission que je me suis donné En ce début d'année Et j'espère vraiment que 2019 sera une année où La chaîne va décoller Et je compte sur vous vraiment pour faire décoller cette chaîne Et croyez-moi, je suis plus que surmotivé Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz